Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose un exercice que je vous ai déjà montré dans le fond de se servir du catalogue Stampin' Up comme d'une source d'inspiration et je dirais de formation en même temps parce qu'il y a plein plein de trucs. Vous allez voir un petit peu partout, moi je les ai tous surlignés en rose fluo, mais les trucs qu'il y a dedans, c'est pas dans le même catalogue, c'est mon autre copie. Dans le fond, vous allez voir régulièrement aux 2-3 pages, il y a des astuces qu'ils appellent. Donc, ces trucs-là peuvent vous aider si vous portez attention. Dans le fond, le catalogue, il est rempli, rempli de petits détails comme ça que si on s'assoit, c'est un beau livre de chevet, on peut apprendre plein de trucs. Alors là, je vous amène à la page 144. On va aller faire un copier-coller comme on a déjà fait pour aller sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors, donc, j'ai choisi cette carte-ci. Je l'ai répétée exactement, sauf avec un vœu en français et un arrière-plan qui ressemblait beaucoup. Alors, une fois copié, ça donne ceci. Beau coloriage à l'aquarelle. C'est tellement le fun avec ce jeu-là, Mediterranean Moments. Et puis, j'ai été chercher ici un merci avec la belle boucle ici. Ça, c'est un nouveau ruban du catalogue. Il est tellement beau. Et l'arrière-plan. Alors, ce que j'ai fait ensuite de ça, j'ai été la refaire dans d'autres couleurs. Et en changeant le jeu d'étampe. Alors, j'avais mis un papier d'aquarelle ici. Je voulais rester dans le papier d'aquarelle. Alors, c'est ce que ça a donné. Et c'est ce que je vais faire avec vous. On va même se challenger un petit peu. J'ai choisi une vase de carton vert-olive. Dans le fond, c'est comme pas prévu. Vraiment, où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai sorti des couleurs qui m'intéressaient. Fruits des bois. Narcisse d'hélices. Alors, pour celles qui ne savent pas, les tampons, on peut les presser. Ça nous fait recueillir de l'encre dans le couvercle. C'est bien pratique. Alors, j'ai également, je pense, besoin... Ça ne sera pas les mêmes mêmes teintes, là. Alors, j'ai étampé avec mon Versamark. J'ai laissé sécher un petit peu. Au début, quand vous étampez avec le Versamark, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais en séchant, on voit que ça donne un effet ton sur ton. Et on néglige ça souvent. On ne pense pas de faire nos arrière-plans avec le Versamark. Donc, il ne sert pas juste à gaufrer. Il sert à aller chercher toujours comme un ton un petit peu plus foncé que le carton sur lequel on l'applique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est 150 000 tampons dans un. Parce qu'il nous permet d'aller chercher cet effet-là. Alors, on va continuer à monter notre carte. Je vais vous donner des petits trucs de masquage. Vous savez, le masquage, si vous allez sur la magie des étampes, dans la section Apprenez avec moi, ou Apprenez en ligne, j'ai comme un blanc, là. Il y a la section Bibliothèque où tout ce que j'ai fait, c'est classé par thème. Et vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de vidéos qui montrent le masquage parce que c'est pratiquement une de mes techniques vraiment préférées. Alors, j'ai choisi Faites comme chez vous. Pourquoi? Parce qu'on a une belle porte ici qui sert aussi. On peut la faire ouvrir avec le vœu à l'intérieur. On a plein de vœux qui fonctionnent soit dans la porte, au-dessus de la porte. Il y a le petit tapis ici. On a une petite enseigne en bois. C'est super bien pensé. Et regardez pour vos cartes de Noël, vous avez plein de choix. Donc, pour toutes les saisons. Alors, ces éléments-là, on peut s'amuser. On pourrait faire une pile de cadeaux si on veut. Moi, j'ai décidé de faire quasiment comme une boutique de fleuristes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été étampée sur un post-it. Ça pourrait fonctionner sur le rebord d'un post-it qui est traditionnel. Moi, j'ai choisi un post-it qui colle à la grandeur. Donc, vous avez ça chez Bureau en gros. C'est vraiment le fun quand on aime faire du masquage. Donc, là, premièrement, je vais décider c'est quoi que je désire avoir au premier plan. Qu'est-ce qui va paraître en premier, qui va être le plus proche de moi? Voyez-vous ici? C'est ça. Donc, c'est ce que je vais ancrer et étamper en premier. Donc, je vais venir ici. Et là, je presse plus fort que sur du papier, murmure blanc par exemple, parce que je suis sur du papier pour aquarelle. Oh! J'ai dédoublé un petit peu. Et comme il est un petit peu texturé, il faut presser un petit peu plus fort. Donc là, je viens coller mon post-it. Et ça va me permettre d'aller faire des belles superpositions. Donc, je vais prendre ici, c'est le petit bouquet. Dans le fond, je n'ai pas trop... Je vais embarquer un petit peu par-dessus ma citrouille. Vous allez voir, on va avoir tout de suite l'impression que c'est derrière. Là, vous ne voyez pas bien, mais regardez, il est comme en arrière de mes citrouilles. C'est-tu pas le fun, ça? Moi, la technique de masquage, là, je ne prendrais presque que celle-là. Puis, je serais super heureuse. Là, j'ai été un petit peu... Je vais me s'approcher. OK. Alors, on va aller en faire un autre bouquet. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. Puis, je vais aller réutiliser cette étampe-là. Ouh! J'allais oublier. Je vais cacher pour ne pas embarquer par-dessus. Puis là, ça va faire comme un vase qui est plus en arrière. Voilà. Et là, c'est tout le temps le moment où est-ce que ça fait... Oh! Wow! C'est donc bien le fun! Alors, ce que je fais, je les enlève mes masques. Et je viens toujours les coller à l'intérieur. Comme ça, ça me permet d'y penser et de les utiliser plus souvent. Donc, je suis rendue à colorier. C'est-tu pas le fun, ça? Je prends mon aqua painter. Je ne trouve pas l'autre. Là, quand vous en achetez, vous en avez deux grandeurs. Une pointe plus large et une pointe plus fine. Voyez-vous, c'est très fin comme détail, ce que j'ai à faire ici. Et pourtant, je prends ma pointe large et je n'aurai pas de problème. Donc, vous allez voir, là, c'est facile. C'est vraiment facile. Voyez-vous, je viens même de dépasser au centre de ma fleur, mais ce n'est pas grave. Il va y avoir du plus foncé qui va aller là. Donc, on voit que j'ai dédoublé un petit peu ici, là, en pressant. Mais un coup tout fait, ça ne paraîtra pas. Donc, quand on travaille avec l'aqua painter, moi, je n'ai pas besoin de presser. Je presse au début pour qu'il y ait de l'eau qui se rende dans ma pointe. Après ça, je peux presser comme là maintenant, quand je nettoie. Et quand c'est propre, je reviens dans une autre couleur. On va faire notre feuillage. Habituellement, là, souvent, je commence par le feuillage parce que ça me fait comme un background, déjà, qui m'aide après ça à décider quelle couleur je vais mettre. Les tiges. Alors, voilà. Et ce que je pourrais faire, c'est venir rajouter mon bleu. Voyez-vous comment je ne me casse pas la tête, là? Ok, moi, c'est mon loisir. C'est mon travail aussi. Mais je me dis, quand... Regardez, je viens faire de la petite texture. Quand je bricole, je ne veux pas me stresser. Donc, je choisis toujours des petits raccourcis qui ne sont pas compliqués. Et ce qu'on pourrait faire ici, je n'ai pas sorti mon brune d'une. Mais ce que je sais, c'est que si je mélange plusieurs couleurs ensemble, ça me fait un genre de brunâtre. Ça aurait peut-être été mieux que je sorte mon brune d'une, finalement. Et là, je peux dire, ah, c'est un petit peu trop. Je vais aller l'atténuer. Regardez. Quand je me retrouve avec des choses que j'aime moins, c'est souvent parce que j'ai voulu aller vite devant la caméra. Ça m'arrive souvent. Là, je viens mouiller un petit peu. C'est parce que ça sort un petit peu trop orange à mon goût. On peut enlever. Voyez-vous, je vais enlever de l'encre. Les techniques qu'on fait avec de l'aquarelle, c'est pas mal les mêmes qu'on peut utiliser avec nos encres. Donc, aller enlever de la couleur. Ça se fait. Regardez. Je viens d'atténuer quelque chose qui m'agassait. J'aurais pu dire, bien, je vais aller rajouter un petit peu plus d'ombre. Voyez-vous, je vais piger dans mon encre. Et là, on vient d'apporter une profondeur, ce qui est vraiment le fun. Donc, avant de monter la carte, c'est sûr que je vais m'assurer que c'est bien sec. Ici, je vais avoir du ruban qui va passer. Là, ça va embarquer par-dessus mes dimensionneurs, mais c'est pas grave. Ça va m'aider à coller mon ruban. J'ai choisi le ruban, ici, étroit, qui va apporter la petite dimension, la texture que je veux avoir. Donc, je vais venir poser ça ici. Et puis, ça ici, ça va aller là. C'est sûr que, comme je disais tantôt, ça serait plus joli si j'avais pris le temps de sortir mon brune dune pour aller faire ça, parce que ça ne va pas nécessairement ensemble super bien. Ce que je vais faire, je vais... Je ne corrige pas ça. Je la laisse comme ça. Là, on va voir qu'un coup, elle va être finie, probablement que ça va bien aller. Ici, petit truc, vous pouvez utiliser plusieurs étampes sur votre bloc. Avec les blocs en acrylique, ça va super bien. Alors ici, j'ai superposé. Bien, superposé. Juxtaposé. Merci pour votre aimable hospitalité. Et là, on va aller compléter notre boucle. Comme ça. Ça va faire le joint entre les deux. Donc, je prends une autre petite pièce. Je vous le montre souvent, ce truc-là, le truc de... Le nœud qui glisse. Il y a certains rubans qui glissent plus facilement que d'autres. Donc, voyez-vous, ça vient... Là, je vais m'efforcer de le faire pencher un petit peu. Ça va encadrer mon vœu. Voyez-vous, c'est le fun, hein? Alors, je pourrais décider de venir poser une bande... Fruits des bois. Comme ici, j'avais décidé de poser une bande tango-mandarine. Alors, voyez-vous, ça, c'est ma carte du catalogue. Ça, c'est la deuxième carte que j'avais faite. Et là, je me suis forcée encore à changer de palette. Voyez-vous comment le contraste est important. Regardez le cœur de mes tournesols. J'y étais assez fort, hein? Ici, j'y avais été moins fort. Il y a moins de contraste. Peut-être que vous avez votre préférence. Mais moi, j'aime ça quand il y a du contraste. Alors, voilà. Ce que je pensais qui était raté. Je ne suis pas si pire que ça quand on regarde, finalement. Alors, voyez-vous, c'est un exercice du catalogue. Répétez-le avec différents jeux d'étampes, avec différentes palettes de couleurs. C'est un sketch qui est éprouvé par les designers de Stampin' Up. Il faut, dans le fond, s'en servir comme occasion d'apprendre. Alors, bonne journée tout le monde!